Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour une vidéo swatch party donc aujourd'hui je vais vous swatcher la palette Too Femme de Too Faced je pense faire ce type de vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Nadej dans ma bulle Lilia je me disais que c'était pas mal, c'est vrai que les palettes le format habituel je ne peux pas trop vous faire de swatch et là ça me permettrait de vous montrer les différentes couleurs et les différents rendus donc elle est présentée comme ceci dans un emballage carton qui est similaire là je vous l'ai enlevé directement vous avez les papillons qui sont un petit peu en relief je trouve ça super joli et quand vous l'ouvrez donc vous avez les phares, vous avez également un petit miroir et ce qui est particulier c'est qu'elles sont vraiment super bon je sais pas si toutes les palettes Too Faced sentent aussi bon mais là par exemple je sens l'odeur d'ici donc je vais vous marquer à chaque fois le nom des phares quand je swatcherai et puis je vais les swatcher sur mon bras comme ça on verra bien la couleur par rapport à la vitesse, par rapport à la musique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que j'aille plus vite, moins vite ou si vous voulez un autre type de musique la prochaine fois je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour la swatch, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les autres, les palettes, je les trouve très peu pigmentés Celui-ci est assez décevant en fait la couleur n'est pas vraiment la couleur réelle pareil pour celui-ci, vous n'avez pas vraiment la couleur réelle en fait les phares palettes, ce sont plutôt des toppers à utiliser comme toppers Je vais vous montrer sous plusieurs éclairages peut-être que ça pourra vous aider à vous faire une petite idée Et donc c'est parti pour la deuxième rangée Donc là pareil, on a un phare qui fait la taille de deux phares c'est le phare de transition et puis sinon les autres phares qui font des tailles normales Sous-titrage ST' 501 Donc pareil, je vais vous montrer sous différents éclairages cette rangée-là Donc vous avez celui-ci, le topper là qui est très très joli il faut vraiment mettre une couleur en dessous sinon il fait un petit peu pâle le pailleté ici qui est très prononcé aussi ces couleurs-là très belles ces trois-là qui sont extrêmement claires vous voyez, on les voit assez peu ces trois couleurs-là elles sont très difficiles à voir et je trouve le phare de transition vraiment très sympa et très léger dommage que le petit papillon s'en aille Je vous la remontre de plus près donc je trouve que c'est une palette qui est vraiment idéale pour le printemps que j'ai adoré utiliser tout le mois de mars là je vais faire ma petite rotation donc au mois d'avril je vais passer à la palette Pastel de Natacha Denona normalement que je vais recevoir si cette fois-ci je la reçois bien donc je vous ferai également des swatchs quand je la recevrai N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo un petit peu différente et vraiment je suis preneuse de toutes les remarques les commentaires que vous auriez à me faire si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des bisous